salut à tous bon aujourd'hui on va se faire la revue de la pico squeeze donc en fait ça c'est une box que j'attendais quand même depuis un petit moment je l'achetais en chine sur fast tech et en fait je comptais sur elle pour résoudre un des problèmes que j'ai avec le le dripper à dali c'est qu'il est vraiment très petit et et du coup on est obligé de dripper très 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 souvent donc du coup ça a été un petit peu pénible pour moi et je pense pour un peu tout le monde l'avantage de la dali c'est qu'il est livré avec avec un pin bf et du coup bon ben j'avais pas de box en bf et histoire de faire l'essai je me suis dit je vais pas tout de suite prendre une box qui coûte je sais pas combien style l'os veille à 100 et quelques euros j'ai dit je vais d'abord m'acheter une petite une petite box de rien du tout juste pour voir si 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 ça colle entre moi et le bf quoi du coup après quelques semaines d'utilisation je peux vous dire que oui ça a bel et bien résolu mon problème du coup du coup je pars je pars avec ma petite pico squeeze le à dali dessus j'ai un super rendu de saveurs et du coup bon ben voilà j'ai une capacité d'à peu près 6 ml je crois dans le dans le réservoir de la pico squeeze donc du coup c'est super sympa enfin moi franchement pour le moment j'apprécie vraiment donc la squeeze elle est livrée d'une petite boîte en carton tout con comme ça scratch code enfin bon voilà qu'est ce qu'il nous raconte est ce que j'ai les specs un peu technique donc elle prend batterie 18 650 non il ne marque même pas la la capacité du du réservoir mais à l'achat je crois que c'était 6 5 ml je vérifierais je vous mettrai ça dans la dans la description donc du coup c'est une box que l'on va dire semi méca je sais qu'il y en a qui apprécient pas vraiment le terme mais bon c'est quand même le plus simple pour la définir donc du coup il va falloir adapter sa résistance en fonction de ce qu'on veut que ça renvoie parce qu'il n'y a aucun réglage il ya juste le bouton fire on peut l'éteindre l'allumer c'est à peu près tout ce qu'on peut faire quoi on a une petite led ici qui nous indique qui nous indique le niveau de batterie plus ça clignote rapidement moins on a de batterie c'est rechargeable ici par un port micro usb voilà et puis là on voit on voit bien là le trou pour pour l'arrivée du liquide là on a une petite trappe aimantée qui tient très bien franchement elle tient vraiment très bien on il ya peu il ya peu de chances qu'on la perde voilà et là en tirant sur notre bidon donc là il est plein c'est normal parce que je m'en sers depuis une semaine voilà en tirant là dessus voilà vous voyez comment c'est foutu donc ça c'est une petite box qui coûte même pas une vingtaine d'euros et franchement pour essayer le le bottom feeder c'est quand même pas mal moi franchement j'aime bien j'aime bien ça a résolu mon problème de devoir dripper mon adali toutes les cinq minutes quoi voilà donc je vais remettre le bidon donc en fait vous faites le plein de votre petit bidon qui a une capacité de 6,5 ml pas tout à fait jusqu'en haut sinon il faut la place quand même pour laisser passer la tige vous repluguez ça hop vous remettez la petite trappe et c'est parti donc chaque fois que vous aurez besoin de liquide d'ailleurs voilà ça a commencé là un petit peu à s'accumuler le fait de l'enlever de la remettre depuis un petit peu dessus donc je vais éponger ça tout de suite on va faire le tour rapidement donc voilà finition nickel un petit aluminium brossé bon sens que ça va pas c'est pas de la boxe super costaud franchement là j'ai quand même je commence déjà avoir des petits pêtes de peinture voilà mais pour le prix qu'elle coûte franchement il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi se rouler par terre et faire sa crise quoi voilà on a une petite gravure pico squeeze j'ai beaucoup de lumière du coup on voit pas très bien sympa un tout petit truc donc c'est vraiment appréciable d'avoir d'avoir une boxe pour ceux qui connaissent la pico classique franchement c'est très bien qu'est ce que je peux dire elle fait 23 alors elle fait 75 de haut elle fait 75 de haut sur 46 de large et elle peut prendre les atos jusqu'à 23 donc on va tout de suite se mettre la pile donc le plus vers le bas comme sur une pico classique voilà vous prenez votre adali ou n'importe quel autre ça marche du tonnerre là c'est un coil en 0.4 je crois voilà moi c'est ma vape un 0.4 en nichrome nickel d'ailleurs je vais tirer une petite barre ça fait un moment que j'ai pas vapé voilà et dès que vous sentez que vous avez besoin de remettre un petit peu de liquide vous vous pressez là ici et vous allez voir le liquide remonter par le petit trou en bas voyez vous mettez trois petits coups coups votre coton s'imbibe vous êtes parti pour vaper bon bah là j'ai bien fait le port comme d'habitude bon c'est le fait de la repencher si je me mets droit j'ai pas fait tellement d'overdrip en fait j'appuie trois petits coups pas trop fort et ça me recharge mon ça me recharge mon coton pile poil comme il faut quoi donc après bon c'est sûr faut faut trouver son le nombre de pressions en fonction de son dripper de son ato et voilà ça envoie grave j'ai les purs saveurs de mon adali ça me fait des bons nuages ça envoie ça doit envoyer bien 40 watts je pense avec un coil à 0.4 c'est même un peu plus voilà c'est nickel c'est réactif nickel on à la vape un peu du méca lisse moi pour moi c'est le top nickel donc qu'est ce qu'il ya comme fonctionnalité bas une deux trois quatre cinq pour l'éteindre elle clignote voilà les bloqués une deux trois quatre cinq deux trois quatre cinq elle se rallume voilà et chaque fois que vous tirez une barre en fait elle se met à clignoter donc la clignote doucement donc ça veut dire que j'ai encore pas mal de batterie j'ai encore pas mal de batterie dans 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 mon accueil quoi ce qu'on va faire aussi dans cette revue donc voilà la squeeze il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus en fait c'est une petite box semi méca fera faire gaffe à vos coils donc cela je vous renvoie à ma revue noisy cricket 2 où où j'expliquais un petit peu les bases du méca même si je suis pas un spécialiste mais quand même j'y prends un peu goût donc en ce moment donc donc voilà si vous savez pas trop comment faire je vous invite à aller voir la la revue de la noisy cricket où j'explique un petit peu on fait le coil en direct live et que tout voilà j'explique un petit peu les bases du du méca quoi elle bénéficie de protection bien sûr c'est ça aussi l'avantage à moi le flou méca je suis pas encore je pense prêt à y aller quoi voilà atomiseur protection donc ça c'est si vous restez plus de 10 secondes appuyé sur le bouton fire elle s'arrête automatiquement no atomizer donc pas d'atomiseur court circuit donc ça c'est très important si un pépin avec votre coil au moins vous êtes protégé du court circuit ce qui n'est pas le cas sur un flou méca quoi si vous créez un court circuit votre batterie elle se met à fumer où elle vous pète à la gueule voilà quoi mais encore une fois si si vous si vous passez sur du méca et que vous êtes vigilant mais vous faites gaffe à vos batteries vous vous vérifiez que vos coils sont bien serrés qu'il ya aucun court circuit si vous êtes super attentif à ce que vous faites il ya aucune raison qu'il ya des problèmes avec le méca mais ça demande un petit peu plus de concentration donc bon moi je suis tout le temps un peu dans le speed et tout donc je préfère quand même pour le moment le semi méca malgré que j'adore la vape du méca voilà le semi méca m'apporte un peu cette vape lisse et je bénéficie des protections avec un petit une petite partie d'électronique mais je conserve un format quand même super compact franchement c'est c'est nickel je l'ai emmené hier soir un apéro pure vape nickel franchement désolé je va pas un peu parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas vaper voilà là dedans je vais coller du milkman et d'ailleurs j'ai pris le milkman avec moi pour pour tester en fait l'école mpc donc en fait sur le vape expo j'ai rencontré michael papillon je vais acheter quelques coïs et tout parce que ça faisait longtemps que je voulais essayer ses coils c'est sylvain ne va pas l'arrache qui qui en avait parlé dans une revue qui me c'est ça qui m'avait fait tilter quoi donc du coup j'ai dit faut absolument que je le trouve et que j'en achète quelques-uns pour voir ce que ça donne donc en fait vous verrez sur je vous mettrai le lien là dans la description vers sa page facebook où il ya il ya un accès à son catalogue il ya la liste aussi de tous les de tous les shops qui vendent ses coïs et puis il ya aussi deux petites vidéos de snooze sur comment comment stabiliser la résistance et comment nettoyer ses coïs parce que ça c'est des cd coïs en fait qui coûte un petit peu cher mais par contre c'est du full ni chrome il ya beaucoup de boulot c'est du travail artisanal donc il ya beaucoup de boulot dessus mais vous les gardez très longtemps donc à vous de voir quoi est ce que je me fais des petits coïs tout simple et puis je les change toutes les semaines où est ce que je paye un peu plus cher j'ai un truc vraiment d'une super qualité qui va me faire un rendu de saveur exceptionnel et puis le garder plusieurs mois en faisant un petit nettoyage de temps en temps un petit dry burn on trempe dans l'eau etc donc bon je vous invite à aller visiter toute façon sa page facebook vous aurez vous aurez comme ça une vue d'ensemble de tout ce qui est de tout ce qu'il fait ce qui a de bien c'est qu'il fait ses coïs là par exemple j'ai acheté des des coïs spécial à dali donc ses coïs sont faits sont faits en fait pour ceux à dali que j'adore qui a un super rendu de saveur et du coup bon bah en plus il les a fait en attendez j'ai le couvert qui essaye de se barrer avec donc là bas on peut les regarder je prends je vais shooter des photos en gros plan avec un réflexe numérique pour vous voyez le boulot de près quoi c'est du super taf quoi vous voyez déjà déjà on voit que les pattes elles sont elles sont centrées vous voyez il a arrêté sa dernière spire il l'a mis au milieu pour que ça tombe pile poil dans le adali d'après ce qu'il m'a dit aussi c'est pile poil le bon écartement pour aller se fixer sur les vis et puis truc que moi aussi je trouve super bien c'est qu'il a fait des coils en 0.4 donc moi en fait sur le adali je fais toujours mes coils en 0.4 quand je suis sur une box semi méca donc là sur ce coup là on se rejoint voilà alien adali 0.40 stabilisé voilà donc du super taf donc je vous ferai une photo en gros plan là pour que vous les voyez vraiment de près mais vraiment c'est du bon taf quoi donc de toute façon on va se faire le montage ça y est j'ai quand même une petite mise au point vous voyez fou le nichrome donc en termes de durée de vie il n'y a pas il n'y a pas tortillé un nichrome et puis fouet le nichrome moi maintenant je suis devenu un dingue du nichrome j'ai arrêté le cantage j'ai arrêté le stainless je fais plus que du nichrome donc voilà je lui en ai pris deux autres est-ce que je vais me souvenir de ce que c'est je ne sais plus le fuse dans 0 30 ça ça doit être ce pour le recoil le recoil de grim green et je lui ai pris cela ça ça doit du point 19 je crois je ne sais plus je voulais montre aussi un peu un peu de près il y a du bon taf quand même c'est pas du coup le chinois pas donc du coup on va se tester ça ça fait un petit moment là que je devais shooter cette revue j'attendais absolument d'avoir le la pico squeeze parce que de toute façon je voulais d'abord commencer par le adali donc les autres on les verra dans d'autres revues si j'ai test une box ou quoi j'en profiterai aussi pour les pour les passer en revue il est au point ouais on voit pas super bien écoutez je ferai des photos en gros plan je pense qu'on verra beaucoup mieux allez donc joli boulot donc on va se monter le on va se monter ça sur le adali et puis on va voir si ça réagit bien si ça si ça fait une bonne vape si je me retrouve en saveur mais bon moi je suis pas vraiment inquiet là dessus franchement donc rapidement on va se faire le montage alors là je dois être plein de jus ouais je vais tirer quelques barres pour vider un petit peu ma cuve j'accélérerai la vidéo donc là c'est quoi il a juste pour parler un peu du nichrome la vite fait il commence à être bien cramé mais je lui fais un dry burn je le trempe dans l'eau il est comme neuf voilà ça c'est du anarchiste anarchiste en 20 de gauge franchement là je suis à 0,4 là franchement ça envoie bien c'est nickel donc on va se monter ça donc c'est un diamètre de 0,3 donc je vais déjà fixer ma première patte donc je vais déjà fixer ma première patte ok je vais regarder comment on est donc là on est pas mal là je suis pas super bien centré je vais le tirer un petit peu vers moi nickel donc là c'est ce que je disais sur ma revue en fait sur le adali moi ce que j'aime c'est que putain mais j'ai pas de mise au point putain mais j'ai pas de mise au point ouais il a craqué ma caméra ou quoi voilà moi ce que j'aime bien en fait c'est que c'est que mon coil tombe juste pile poil en dessous les arrivées d'air là et que ça vienne lécher bien mon coil par le dessous donc là on voit que Michael a fait du bon taf parce que c'est exactement moi ce que j'aurais fait alors attention je dis pas que je dis pas que qu'on a le même niveau à mon avis il est bien plus avancé que moi sur tout ce qui est collage et vape en général donc mais bon moi ça c'est le montage typiquement que j'aurais fait donc je suis très content déjà déjà que ça ressemble à ça quoi donc je vais couper mon fil excédentaire je vais dézoomer un peu peut-être que ma caméra fonctionnera un peu mieux de loin donc je regarde qu'il y a rien qui dépasse là ça dépasse pas, là ça dépasse pas donc j'aurais pas de problème de court circuit qu'est-ce que ça nous dit 0,21 donc on va la stabiliser et puis on va voir si on monte à 0,4 donc des petits shoots gentils donc là je suis bien on part bien du milieu 0 point chaud on va laisser refroidir un petit peu on va se mettre un petit bout de coton là-dessus qu'est-ce que je vais prendre donc là du coup j'ai volontairement pris du milkman parce que c'est un jus que je connais par coeur c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire sur mon petit coil tout simple en 0,4 micro monarquiste donc du coup là je voulais vraiment vraiment voir en fait si ça valait le coup d'acheter des coils à ce prix là est-ce que en rendu de saveur est-ce que c'était vraiment exceptionnel est-ce que, est-ce que, est-ce que donc bon déjà en termes de qualité du coil il n'y a pas photo on voit tout de suite il est stabilisé voilà pile 0,40 quoi donc déjà ça faut arriver à le faire quand vous êtes coiler artisanal pouvoir prédire que ping, pile 0,40 une fois stabilisé c'est nickel donc là je suis bien j'ai pile la bonne la bonne quantité de coton donc je te fatigue je te fatigue je te fatigue j'ai vraiment beaucoup je te fatigue j'ai beaucoup j'ai beaucoup donc on a fait le taf on va se monter ça sur la squeeze j'essaie de ne pas me brûler les doigts ça pourrait être pas mal il se met à pleuvoir, on met quelque chose de bien il y a une chose que je n'ai pas dit aussi le Hadali j'ai finalement craqué j'ai fait sauter un joint parce que ça me saoulait trop ça coinçait ça coinçait vraiment beaucoup trop pour moi donc du coup j'ai fait sauter le joint du bas et du coup je ne suis plus trop emmerdé à vrai dire aussi vu que j'ai la squeeze j'ai plus tellement besoin d'enlever le top cap mais bon j'aime bien quand même des fois surveiller un petit peu ce qui se passe alors là ce que j'aimerais bien vous montrer c'est qu'on voit mon jus arriver par le petit trou central je pense que tout le monde a déjà vu ça il n'y a pas vraiment de nouveauté vous voyez je vais presser mon petit bidon là qui est en dessous voilà on voit mon jus qui arrive boum 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 1, 2, 3 et là je suis bien donc on va voir comment réagit ce coil un peu donc là ça part au quart de tour j'appuie ça démarre direct on va se le tester donc mon drip tip aussi j'ai fait sauter un joint là parce que pareil il me saoulait il fallait un quart d'heure pour arriver à le mettre droit et tout donc maintenant du coup bon bah le Adali avec ses deux jours en moins je ne suis plus emmerdé tout va bien bon alors on va se tirer 2, 3 petites barres pour voir ce que ça donne super franchement on n'y voit plus rien ça réagit très bien vous voyez j'appuie je pense que je vais me régaler avec ce coil pile la vague que j'aime quoi donc voilà bon moi je trouve que vraiment là il y a du bon taf coil MPC moi je vous invite tous à en prendre un pour le tester celui-là je vais le ranger bien au chaud j'ai pas envie de les paumer de toute façon on se montra les autres aussi dans le goon dans le goon et dans le dans le goon et dans le recoil donc ça va être des coils un petit peu plus un petit peu plus bas un petit peu plus bas en valeur donc ça va envoyer un petit peu plus du bois mais là sur le atali c'est vraiment le coil parfait vous voyez donc pour résumer je vous invite tous à aller acheter un petit coil MPC pour tester un petit peu tout ça moi franchement je pense que je vais en être ravi de toute façon on en reparlera dans une prochaine vidéo prochaine vidéo je vous ferai le retour après quelques semaines d'utilisation etc mais franchement ça s'annonce très très bien qu'est-ce que je peux dire la Pico Squeeze c'est sûr c'est pas la meilleure box de la planète etc etc mais elle est compacte elle coûte vraiment pas cher et si vous voulez tester le Squeeze en fait moi je trouve que c'est un bon point d'entrée de se payer cette petite box pour voir un peu ce que ça donne du coup je suis totalement amoureux de mon atali je le lâche plus je vape je sais pas combien de liquide avec ce atali au départ je me le réservais un peu pour faire de la dégustation vu qu'il avait une faible capacité je me disais bon bah je vais tester mes ample box avec et puis maintenant que j'ai le pin BF en fait je fous du Milkman c'est un jus que j'adore je fous du Milkman et je vape comme un barbare avec quoi donc c'est devenu là depuis 3-4 jours je suis sans arrêt avec franchement c'est j'ai un tout petit truc qui me fait des putains de nuages et j'ai vraiment des bonnes saveurs donc pour moi c'est vraiment un bon achat surtout à une quinzaine ou une vingtaine de dollars je vous mettrai le prix de toute façon à la description franchement ça vaut vraiment le coup là j'ai le setup setup d'enfer compact voilà quoi bon je me répète un peu je pense qu'on a quand même bien fait le tour sur la Squeeze il n'y a pas grand chose à dire par le bouton Fire je vous laisse sur ça je vous souhaite à tous une bonne vape et je vous dis à très bientôt allez à plus voilà on 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 Sous-titrage ST' 501